Yo les amis c'est Patch Curtis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ARK et aujourd'hui les amis on va commencer le breeding de Carcharadotonzo, le gros dino là, la nouvelle bébête. Allez, c'est parti ! Alors les amis, petit update, j'ai agrandi l'enclos. Bon bah pour l'instant c'est juste avec des petits murs en pique comme ça, c'est pas très beau, on fera mieux plus tard. J'ai mis une porte là-bas et du coup j'ai installé les T-Rex ici. Bah oui, on commence le breeding de Rex, ça va être important pour faire les boss et il leur fallait de la place. Et dans la Redwood pour trouver de la place, bah c'est compliqué. Bon là bien sûr, il faut que je finisse, de toute façon j'ai encore des petits murs en pique qui sont là. Là je vais fermer comme ça et ici je viendrai y mettre une petite porte et ça rendra plutôt pas mal. Voilà, on va mettre ça comme ça, voilà. Voilà, on va laisser comme ça en attendant, ici on mettra la petite porte. Et puis, bah ça va être bien, de toute façon je pense qu'ici on refera un enclos avec des animaux marins ou des choses comme ça. On va voir déjà s'ils vont dans l'eau. Bon, du coup les T-Rex, ils sont là, on a nos bébés, nos petites repro, c'est que le début, c'est pas encore des gros T-Rex. Les stats ne sont même pas encore rassemblées, mais c'est pas l'objet de la vidéo les amis. Vous avez vu la vidéo où j'ai tamé le nouveau dino de Ark et depuis, bah je ne me suis pas arrêté. J'ai fait que ça en fait. Et je nous ai trouvé deux petites femelles, enfin petites si on peut... Oh, c'est mon premier oeuf de carcarodotosaure ! Il va falloir leur trouver des surnoms, c'est horrible, vas-y ! Bon, bah alors ça, ça doit faire des bonnes croquettes, je vais le prendre sur moi. Donc du coup, j'ai trouvé une autre femelle, 150. Cette fois, le timing s'est bien passé aussi, impeccable, à 100%. On a notre mâle, 150, avec 75% d'efficacité de timing que je vous ai fait en vidéo. Après, je n'allais pas faire trois vidéos sur trois timings différents, ça n'avait pas grand intérêt. Et là, du coup, j'ai aussi une deuxième femelle qui a été tamée 140 ou 145. Et voilà, l'avantage, c'est que j'ai trois coloris différents. Donc bah les amis, on va commencer la repro ! Alors les amis, par contre, vous savez que sur l'épisode précédent, il s'est passé une horrible nouvelle. Et je voulais rendre hommage à Agent Travis, les amis. On va lui mettre une petite pierre tombale ici. Et voilà, on ne la cache pas, comme ça on pense tout le temps à lui. Agent Travis, merci pour tout. Agent Travis, je te parle au nom de toute la communauté. Toutes ces personnes, ces milliers de personnes qui ont suivi ces épisodes où tu étais dedans. Je pense aux personnes qui t'ont trouvé un nom. Je pense aux personnes qui te suivent depuis tout ce temps. Mon cher Agent Travis, merci pour tes efforts, merci pour ta combativité. Merci pour ta loyauté et merci pour tout ce que tu as fait. On ne t'oubliera jamais, Agent Travis. Et le prochain Agent Travis qu'on fera, le bébé Argent, on l'appellera Agent Travis. Allez les amis, c'est parti, on envoie la repro ! Oh là 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 ! Alors je ne sais pas du tout combien de temps ça va durer. Donc c'est pour ça que là, les amis, on va tout découvrir ensemble. Au début, j'ai tamé une femelle et je me suis dit, allez let's go, je vais faire une vidéo repro. Mais je me suis dit que voilà, du coup j'ai été tamé une deuxième, je me suis dit qu'on aurait plus de bébés. Hop ! Et là, c'est parti ! Le mâle, c'est bon, c'est bon ! Oh là 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 là, nos premières repro de ce gros bébé ! Ouais, on va l'appeler gros bébé maintenant, parce que c'est bon, avec Carcarodon. Ils auraient pu nous trouver un nom un peu plus simple, un petit diminutif ou un truc comme ça ! Oh là 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 ! Là, ce qui est bien, c'est qu'on a un orange avec des petits points rouges au-dessus, on a un vert avec le dos un peu plus noir, et on a carrément du bleu sur celui-là. Donc là, franchement, le mélange des couleurs, ça va être du grand n'importe quoi ! Au niveau des stats, on va regarder, parce que c'est ça qui nous intéresse, les amis. Donc celui-là, il a 33 vies et 31 attaques, donc cette femelle-là. Sur ce mâle, hélas, on a 21 en attaques, donc c'est vraiment pas ouf, et 20 en vies. Ouais, pour le coup, c'est vraiment, vraiment pas terrible. Et là, on a 21 en attaques et 29 en vies. Donc, honnêtement, c'est vraiment celui-là, et pourtant, c'est pas un 150. Mais c'est celui-là qui va être le mieux, hein, 31 d'attaques et 33 vies. Effectivement, là, on n'a personne qui le bat, si on a 29 vies, 21 attaques... Ouais, non, c'est vraiment celui-là qui va être le meilleur, hein, 31 attaques, 33 vies. Donc c'est vraiment ces stats-là qui vont être intéressantes. Et puis, on va voir si on a des mutations, je pense pas dès le début. Mais voilà, on va récupérer déjà ces gros nœufs. On va voir combien de temps ça dure, les amis. Et je pense peut-être même que je vais aller chercher un incubateur chez Lola, qui a récupéré ses incubateurs de chez Fuyordur, enfin les couveuses. Parce que là, franchement, faire ça sur des climatiseurs, ça va être un petit peu chiant. Et là, pour le coup, étant donné qu'on a un niveau dino et que c'est un peu exceptionnel, et ben voilà, les amis, hein, mesure exceptionnelle, situation exceptionnelle. On va poser les œufs... Euh... Non, on va aller poser les œufs dans le frigo. Dans un premier temps, on va chercher les couveuses. J'installe les couveuses, je vous fais une ellipse, et on attaque. Et voilà, les amis, de retour à la maison. Regardez les petits snow-léopards, comment ils vont bien. Les petits lions, les petits crocos. Ça respire le bonheur ici. Alors, je vais atterrir ici, parce qu'à chaque fois, je me prends dans le toit. Voilà. Alors, hop là, on va descendre par ici. Allez, on va mettre ces petites couveuses. Voilà, let's go. Ah, ben honnêtement, je suis pas mécontent, les amis, de prendre des couveuses. Je voulais la jouer façon vraiment The Island sans couveuses. Mais là, les amis, comme je vous le disais, dino exceptionnel, mesure exceptionnelle. Alors, ben je pense qu'on peut se faire ça là. De toute façon, il y a des prises là. Ouais, on va se les mettre là, tranquillement. Hop. Voilà. On va en mettre une ici, et une ici. Ça sera très bien. Alors, voyons, voyons, voyons ce qu'il y a dans ces œufs, les amis. Alors, déjà, on va le mettre à bonne température. Ça serait bien. On va déjà mettre ça à bonne température. Donc. Ah, ok, je me suis trompé. Contrôle des températures. Ben tiens, ça faisait longtemps. Alors, on va mettre plus 10. Je crois qu'on a plus 55. Voyons voir. Ah, là, on est beaucoup trop là. Ah, là, attendez. Là, on est en train de faire une omelette, là. Contrôle des températures. On va remettre là, comme ça. Et là, ok, plus 3. Et on est bon. Ok. Contrôle des températures. 1, 2, 3. Et là, on devrait être au top. Voilà. Ok, impeccable. Donc, on a 2 œufs. On a 8h18 d'incubation. Voilà, quand on les met à bonne température. Voilà, parce qu'il y avait 10h sans la bonne température. Ok. Alors, là, qu'est-ce qu'on a ? On a ces couleurs-là. Ok. On a le 29 vie et le 26 en bouffe. C'est pas ouf. Ouais, là, on a le 29 vie et le 21 attaque. C'est pas terrible du tout. C'est pas ce qu'on voulait. Là, on a le 20 vie et le 21 attaque. Ah, c'est dommage. C'est dommage parce qu'on n'a pas eu les bonnes stats, les amis. Et ça, c'est un petit peu dommage. Par contre, mais qu'est-ce que je vois là ? On a une mutation du côté du père. Ah, bah, j'ai hâte de voir ça. Ok. Bon, bah, 8h18. Je ne vais pas vous faire 8h18 de vidéo, les amis. Mais la petite mutation du père, ça, ça fait grave plaisir. Alors, bah, je vais vous faire une ellipse. Et puis, on va attendre que les bébés nessent, tout simplement. Et voir un peu ce que nous réserve cette petite mutation. Alors, les amis, forcément, je vous ai fait une ellipse. Mais quelques heures plus tard, eh bien, voilà. Donc, elles sont prêtes pour l'accouplement. Du coup, je vais relancer une petite fournée d'œufs. Qui veut une omelette, les amis ? Donc, on renvoie, du coup, le mâle, notre beau mâle, et les deux femelles. Donc, du coup, on renvoie une tournée, une fournée, ou je ne sais pas comment on peut dire ça. Mais on renvoie des petits bébés. Si je vois qu'on n'arrive pas à avoir des très, très bonnes stats, j'irai en retamer. De toute façon, maintenant, j'ai la technique. Alors, attendez, je vais revérifier un petit truc. C'est que là, on a 33 vies. Donc, 33 vies, ce n'est pas si mal. Mais 31 attaques, c'est léger. 21 attaques, ça, c'est vraiment éclaté. Avec 22 vies, c'est vraiment éclaté. Mais lui, en même temps, c'est le premier. On a perdu beaucoup d'efficacité, parce qu'on apprenait à le tamer. 21 attaques et 29 en vies. Donc, en gros, ouais, en gros... Ah là là là, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais ouais, je pense qu'il faudrait carrément aller rechercher un mâle et l'accoupler avec cette femelle. Et là, on aurait vraiment du lourd. Bon, je ne vais pas le faire dans cet épisode. Mais si on arrive à avoir un mâle cassé stat à elle, honnêtement, on serait pas mal. Donc, on va aller étudier ça tout de suite. Ça y est, on a nos deux petits bébés. Je désactive l'accouplement, parce que je n'ai pas envie qu'ils se reproduisent cette nuit. Parce que ça prend tellement de temps. À attendre, je crois que j'ai attendu au moins trois heures pour pouvoir les faire repro, là. Donc, voilà, bah oui, vous ne voyez pas, forcément, ça vous fait une ellipse. Et puis, attendez, dans l'incubateur, c'est huit heures qu'il faut attendre. Ah bah oui, 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 mais ça, vous l'avez vu juste avant. Donc, on va aller mettre ça. On ne va pas mélanger. Hop là. Hop, hop, je me perds chez moi. On ne va pas mélanger, on ne va pas les mettre dans le même incubateur. On va les mettre dans celui de gauche. Hop. Voilà, comme ça, on verra la première tournée et la deuxième tournée. Voilà, impeccable. Vous êtes prêts, les amis ? On regarde. Hop. Ah bah déjà, il faut les mettre à bonne température. Ok. On va les mettre à bonne température. Hop. On ne va pas les faire griller non plus. On ne va pas faire d'œufs à la coque. 45. Oula, on a un petit peu trop, là. Contrôle des températures. Moins 10. Et normalement, il faudrait mettre un petit plus 3. Ouais, c'est ça. Hop là. Le plus 3. 1, 2 et 3. Et là, on est à 38 degrés. Donc, température d'incubation, 38 degrés, les amis. On retient. Alors, on a 20 dans la vie et 31 dans l'attaque. En fait, c'est la première fois qu'ils sortent, ces dignes-là. Donc, on ne sait pas si vraiment c'est bien. Mais on préférait au moins un 30 dans la vie, quand même. Parce que là, ça fait léger. Pour moi, ça ne pète pas un gigano. Pour moi, ça ne pète pas un gigano du tout, là. Là, on a 20 dans la vie et 31 attaques. Et le deuxième, 20 dans la vie et 21 attaques. Ah, mais le deuxième, il est éclaté, celui-là. Oh là là. Ah, mais toujours pire. Bon, écoutez. Ouais. Oh là, il n'y a pas vraiment grand-chose à en attendre de ces œufs-là. À part le 31 attaques, il peut être sympa. Et ici, voyons voir que je me souvienne. Ici, on a une mutation, quand même. Ça, c'est assez fou. J'ai hâte de voir ça. Imaginez qu'on a une mutation déjà un peu dingo, quoi. D'ailleurs, il y a 50% violé. Donc, je ne sais pas. On va voir. On va voir. On va voir si on sort. Imaginez, on sort le carcarodontosaure rose-violet, quoi. Là, c'est insane. Bon, 21 attaques, 20 en vie. Par contre, ce n'est pas fou. À mon avis, la mutation, elle doit pète. Ouais. Ouais. Je ne sais pas. Je ne sais pas, là, les amis. Vivent, 21 attaques. Alors, ce qu'on a, 34 dans le poids et 34 dans l'oxygène. On n'est pas gâtés, les amis. Non, non, non. On n'est pas gâtés. On va sortir ces petits bébés. On va regarder cette mutation. Bien entendu, on va les sortir dans... Là, on est sur du 1h44. Mais là, on est sur du 8h. Donc, je vais aller me coucher. Et puis, je les sortirai demain matin. OK ? Je ferai une petite ellipse et on se retrouve demain matin. Alors, souhaitez-moi bonne nuit. Et puis, moi, je vous dis à tout de suite dans la suite de cette vidéo. Les amis, regardez cette petite bébête que je ramène à la maison. Ah, je suis trop content. Alors, c'est un level 140, je crois. Alors, je vais le ramener à la maison. Alors, je ne sais même plus si c'est un mâle ou une femelle. Et c'est une femelle. Et là, les amis, on a un petit peu plus de chance niveau stat. Je vais attendre d'arriver à la maison. Ah oui, bah oui, oui. Donc, je ne montre pas les levels pour les animaux avec lesquels on fait du breeding. Là, le concept de cette vidéo, c'est vraiment de faire des premières naissances. Et bien sûr, il y aura un épisode 3 sur le carcarodon. Donc, le premier, c'est le timing. Le deuxième, c'est les premières naissances. Et le troisième, ça sera vraiment un épisode breeding et mutation. On va récupérer des... On va essayer de faire des dinos parfaits, tout ça. Et d'aller chercher des mutations. Je mange ce petit raptor. Regardez, celui-là, il tape déjà 432. Je vais vous montrer avec la spyglass. On est plutôt bien à niveau stat. Regardez, on a 32 en vie. Et on a une stat de 37 d'attaque. Donc, ce qui veut dire, c'est que je ne savais pas, en gros, si nos dinos étaient pas mal. Parce que c'est une nouvelle espèce. Donc, on ne la connaît pas encore très bien. On apprend à la connaître. Mais c'est vrai que... Bon, déjà, celui-là, forcément, premier timing, comme je vous ai dit. Alors, déjà, je fais un petit récapitulatif. Au moment où je règle la vidéo, on n'est plus du tout le même jour. Parce que les œufs de carcarodon, ça prend 8 heures, etc. Donc, effectivement, regardez, même avec le temps, carcarodon, ça y est, j'arrive à le dire sans d'autres problèmes. Donc, effectivement, j'ai un petit peu de temps devant moi. Et j'en profite pour aller en tamer d'autres. J'aimerais bien... Donc, celui-là, je l'ai récupéré sur The Island, le nouveau. Et j'aimerais bien aller voir sur Fjordur, si je peux en trouver un. Le temps de refaire des œufs, j'ai quand même 8 heures encore devant moi. Donc, on est tranquille. Mais vous, d'ici là, que la vidéo sorte. Voilà. Au moment où je vous parle là, actuellement, je viens de sortir ma vidéo sur le timing des défens. Voilà. Et je suis déjà en pleine action. Donc, voilà, les amis. Donc, voilà. Celui-là, comme je vous l'avais dit, on l'a tamé. Bon, on a 75% d'effectiveness. Donc, celui-là, ça va être notre carcarodon un petit peu de... Pas de farm, mais celui avec lequel on va jouer un petit peu. Je vais pouvoir monter ses levels et tout. On va peut-être pas forcément trop s'en servir. Par contre, comme c'est un mâle, et que là, on n'a que des femelles, je crois. Ouais, la femelle aussi. Et la femelle. Donc, ce qu'il faudrait, ça serait que je trouve un autre mâle sur Fjordur. Je ne vous ferai pas forcément en vidéo. Je ne vais pas faire que des vidéos timing de carcaro. Mais, voilà. Du coup, on a cette nouvelle femelle que j'ai hâte d'essayer. Level 217. Donc, ce qu'on va faire. Hop. On va permettre l'accouplement. Ces deux femelles-là, on va... Est-ce qu'on refait des œufs sur celle-là ? Ouais, tant qu'à faire, ça nous en fera plus. Allez, hop. Allez, on renvoie du coup un accouplement. Parce que, mine de rien, si on arrive quand même à avoir les bonnes stats... Alors, celle-là, on avait dit 29 vies et 21 attaques. Honnêtement, il n'y a rien à en tirer. Si on peut déjà avoir l'attaque de celui-là et en vie, 32. Et celui-là, il a 33 en vie. Concrètement, il faudrait que celle-là sorte un mâle. Ou que celle-là sorte un mâle avec la stat d'attaque et qu'on puisse combiner. En vrai de vrai, ça ne sert à rien de sortir celle-là. On va désactiver l'accouplement. Ça ne sert à rien. Déjà, le mâle, si j'en avais un autre, je n'utiliserais plus celui-là. Donc, là, on n'a pas le choix parce qu'il faut bien les reproduire. Mais il faudrait qu'on sorte un mâle avec ces stats-là, ces stats-là. Et qu'ensuite, on les reproduise avec ces deux-là. Et en plus, quand j'y pense, les amis, regardez la couleur de celui-là. Il a la couleur un peu turquoise de Ark. Vous voyez ce que je veux dire ? La couleur un peu de Ark. Vous voyez comme les menus... Vous voyez quand on... Voilà. Les couleurs de Ark. Comme par exemple, le YouTuber Syntac américain, il a pris ces couleurs-là. Et là, du coup, on a le pur carcarodon de Ark. Et regardez, en plus, s'il se reproduit avec celui-là, avec un mâle qui aurait cette couleur-là, le bleu là et le turquoise là-bas, vous ferez faire des superbes dinos. Alors, on va récupérer ces petits œufs qui sont incroyables. Et les amis, je ne sais pas si je vous sors des œufs maintenant ou si on les sort tous en même temps. Je pense que le mieux pour moi serait de les sortir tous en même temps. On va retirer la repro parce que le problème, je vous explique, c'est que si je sors des œufs maintenant, je vais devoir m'en occuper non-stop. Et je ne vais pas pouvoir aller tamer un autre mâle. Et ça, ça serait problématique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre dans les incubateurs. On va attendre les 8 heures. Moi, pour ma part, je vais aller essayer de trouver un mâle sur Fjordur. Et puis, comme ça, on aura des beaux bébés. Alors, on va les mettre dans celui-là. De toute façon, ils sont à bonne température. Voilà. Donc, vous voyez, ceux-là, ils sont prêts déjà. Ceux-là, on pourrait les sortir là maintenant. Alors, voyons les deux-là. Alors, on a 20 dans la vie et 31 dans l'attaque. Ça a encore raté, les amis. On n'a vraiment pas de chance. Et là, on a 20 dans la vie et 31 dans l'attaque. C'est un échec, ces premières naissances. Et par contre, j'ai hâte de voir celui-là, les amis. Voilà, mutation du père. Là, je suis vraiment très hypé. J'espère que... Bon, mutation de stat, je ne pense pas. Il faudra qu'on regarde ensemble. Je sais que là, on a 31 dans le poids, 33 dans l'oxygène. Ce n'est pas vraiment ce qu'on recherche chez un Carcarodon. Mais voilà, si c'est une mutation de couleur, j'ai hâte de voir ça. Bon, les amis, on va laisser les 8 heures d'éclosion, de fermentation. Enfin, vous m'avez compris. Et voilà, moi, de mon côté, je vais aller sur Fjordur. Essayer de trouver un mâle qui en vaut un peu plus la peine. On va attendre que ces bébés soient prêts à l'éclosion. Ensuite, je vais tous vous les sortir. Et on va admirer ça ensemble. Alors, les amis, on se retrouve sur le jour 3 de cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, je la rec aïe en plusieurs fois. Les œufs sont prêts, les amis. Les œufs sont prêts. On a pas mal d'œufs. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher de la viande. Et je vais le chercher avec lui. Et vous m'avez dit dans les commentaires, je cherchais le nom de champignon. Voilà, parce qu'il me faisait penser à un champignon, le fait qu'il soit noir avec des petits points rouges dessus. Et donc, du coup, le nom, c'était l'amanite tumouche. Le champignon, voilà, qui est toxique. Et voilà, voilà, une amanite tumouche. Donc, du coup, celui-là, comme c'est le mâle. Et voilà, donc, j'ai pas encore trouvé d'autres mâles qui soient vraiment haut level pour le couplet. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que lui, on va lui passer ses levels. On a 17 000 de vies. Je pense qu'on va mettre vraiment le paquet dans l'attaque. Je pense que ça va être ça le plus important. On va rajouter quelques petits points de vitesse, mais je pense vraiment l'attaque. Là, ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va aller manger tout ce qui bouge. Bah oui, 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 parce que là, il y a beaucoup de bébés. Donc, à mon avis, voilà, j'ai pas fini. Voilà, il tape à 349 comme ça. Donc, ouais, bon, c'est pas mal. Hop, allez, on va tout bouffer, les amis. On va faire de la viande. Les amis, je vous avais parlé aussi du projet du serveur qui devrait arriver. Hélas, mes amis qui jouent sur console, je ne pense pas que ça va être possible de vous accueillir sur le serveur de la communauté. Pourquoi ? Parce que, hélas, le cross-plateforme n'existe pas. J'ai vu dans les commentaires que peut-être les joueurs Xbox pouvaient rejoindre. Honnêtement, j'en suis pas vraiment sûr. C'est vraiment à vérifier. Oh là là, mais c'est quoi ce climat de fou qu'on a là ? Et donc, voilà, ça sera que pour les joueurs PC. Alors, pour les chevaux, c'est un peu chiant à traper. Vous voyez, même en montant les stats, voilà, niveau attaque, il tape en 379. C'est pas encore si fou. Vous voyez, un gigano, par exemple, je crois qu'il croque plus fort. Vous me dites dans les commentaires si j'étais des bêtises. Mais pour le moment, je trouve que le gigano est encore plus fort quand même que le Percarodon. Alors, oui, donc je disais, sous ce climat tropical, je sais pas si vous y voyez encore quelque chose. Bon, bah là, lui, il va nous mettre 100 ans. Donc voilà, en tout cas, c'est en cours, les amis. En plus, c'était... Ah non, c'était un diplo level 40 en 565. Ok, on a tout bouffé. Regardez-moi cette... Oh lolo ! On dirait qu'il a des phares, quoi. Regardez le reflet. Ah, c'est bien, c'est qu'avec ce dino-là, vous pouvez lui mettre des phares, quoi. C'est un peu tuning, quoi. Et voilà, donc les amis, ouais, ça sera que pour les joueurs PC. Comme d'habitude, je vous mets le lien de Discord en description. On a fait un sondage sur le Discord. On a fait un sondage aussi dans l'espace Communauté de la chaîne YouTube. Il faut penser à aller voir de temps en temps. Je fais souvent des petits sondages. Et voilà, quoi. Donc voilà, donnez-moi votre avis sur les modes que vous voulez. Si vous voulez des modes, bien entendu. C'est pas obligatoire. On va peut-être en mettre un peu. Je pensais mettre Ozocraft pour la construction. Je sais que vous aimez bien les modes avec les animaux que j'ai là actuellement sur le serveur. Donc on le mettra. Vous pourrez tamer des lions, des éléphants, des snow léopards. Vous pourrez faire des beaux enclos, faire de la repro avec et tout. Vous allez pouvoir vous régaler. Et voilà, normalement, le serveur, si tout va bien, on devrait être courant de la semaine prochaine. Voilà. Voilà pour les petites infos au niveau du serveur. J'espère qu'en tout cas, ça vous ravit. Et encore une fois, pour les joueurs consoles, sachez que je suis 100% avec vous, les amis. J'ai commencé sur PS4. J'ai commencé même sur des serveurs publics. Voilà. Et voilà. En tout cas, pour ceux qui sont sur console, j'ai quand même une bonne nouvelle. C'est que bientôt, vous allez avoir un lien qui vous permet d'avoir 10% sur les serveurs Gportail. Donc voilà, je vous en dirai plus, bien entendu, très rapidement. Je vous le dirai en vidéo et je ferai un post aussi sur mes réseaux sociaux et sur l'espace communauté de la chaîne YouTube. Bon, bah les amis, je viens de croiser deux Raptors Alpha. Donc du coup, on va se les manger. J'espère que je ne vais pas me taper les deux en même temps. Bah si. Ok, deux Raptors Alpha en même temps. Bah impeccable. Écoutez. Voilà. Ah, il tape quand même, le petit Raptor Alpha. Donc on va se les manger tous les deux. Là, je pense que ça va bien faire level up le Carcarodon. Impeccable. Allez, viens là. En plus, il est dans l'eau. Ah, j'espère qu'on va prendre plein de level avec ça. Ça pourrait être bien. Allez, viens par ici. Viens par ici. Voyons. Voilà. Eh, double Raptor Alpha. Si ce n'est pas beau, ça. Si ce n'est pas beau, imagine, il tuait. Oh là là. Imagine, on se fait péter par deux Raptors Alpha. Hop. Rip le Carcarodon. Terminus. Ils sont encore là, les deux. Oh la vache. Ah ouais, ils se défendent. Ils se défendent quand même. On recule, on recule, on recule pour ne pas prendre les coups. Ah la vache. Oh là 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 là. Oh quel combat. Le combat est rude. Je ne les vois même plus là. Eh mais c'est qu'ils ne se laissent pas faire. J'espère que ce n'est pas des trop haut level non plus. Parce que là, si on fait une vidéo de Carcarodon et qu'on se fait dégomme par deux Raptors Alpha, je ne vous raconte pas là. Alors en même temps, on a 17 000 de points de vie. On devrait être tranquille. Voilà, il y en a déjà un de manger. Ça, c'est une bonne chose. Allez, le deuxième. Regardez, là, on tape à 387. C'est déjà beaucoup mieux. On est en rage. Allez, allez. Tu vas mourir, oui. Allez, allez. Aïe, il ne fait pas mal lui. Il ne met pas trop de coups. Par contre, il prend cher. Ça y est. Eh ben, dis donc. Qu'est-ce qu'on a perdu en vie ? On n'a pas perdu grand chose. Par contre, ça m'étonne qu'on ait pris que 4 levels. Euh, 7. Ah, ça y est, ça monte, ça monte. Allez, encore un petit peu quand même. On en a mangé 2. Oh ben, ça s'arrête à 7 levels. Bon, ben, je suis un petit peu déçu quand même. On va continuer à augmenter son attaque à fond. On est à 170%. C'est pas mal. Vous voyez, les amis, ce que j'aime aussi avec le carcarodon, c'est ses bruits de pas. Ils sont bien faits. Ça me fait penser au boum, 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 qu'on a dans Jurassic Park quand le T-Rex, il arrive. Attendez. C'est trop bien, j'adore. Bon, on va récupérer la viande. On va faire éclore tous ses petits bébés. Alors, s'il veut bien nous laisser passer, ça serait gentil. Un petit peu de place quand même. Voilà, pour le carcarodon de farm. Ça, je pensais pas le pouvoir le dire un jour. Oh, j'ai un carcarodon de farm. Impeccable. Bon, ben, très bien. On va lui prendre un petit peu de viande. Voilà, on va lui laisser dans son inventaire aussi un petit peu. Parce que de toute façon, je vais pas pouvoir porter 10 000 tonnes non plus. On en a combien ? Ouais, on en a, je crois, 4, 5, 6. 6 bébés à faire sortir. C'est la première fois qu'on va avoir des carcarodons bébés, les amis. J'ai hâte de voir à quoi ça ressemble. Ah, ils vont être trop mignons. Ils vont être trop mignons. C'est parti, c'est parti. Ah, là, 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 là. Voyons voir ces petites bêtes. Ah, j'en ai profité pour faire un oeuf aussi de voyage. En cas où, on sait jamais. Parce qu'on a perdu à Jean Travis, les gars. Faut pas l'oublier, cet hommage. On lui a fait sa petite pierre tombale. Mais j'ai pas envie de perdre voyage. Surtout pour ses couleurs. Voilà, donc du coup, j'ai fait un oeuf. On va pas le faire éclore aujourd'hui. Je l'ai mis dans le frigo. Mais en attendant, c'est là. Donc, les amis, on a aussi la petite mutation à voir. Donc, on va se le garder pour la fin. On va écarter les aigles. Parce que là, à mon avis, et de toute façon, je pourrais pas les laisser dans cet endroit-là. Ok, c'est le moment d'ouvrir les oeufs. Ah, c'est pas que les amis, là. Alors, vous êtes prêts ? Let's go. Faire éclore l'oeuf. Oh la vache, c'est déjà gros pour un bébé. Oh, alors lui, il a le vert du corps et le rouge au-dessus. Ça me fait penser au bébé gigano que j'avais fait éclore sur Fjordur, sur la série Fjordur. Alors, viens par ici, parce que là, tu vas déranger tes frangins. Là, ils pourront pas sortir. Il fait déjà le même bruit que les parents, quoi. Ah, elle a pas bougé. Bah, dis donc, sacré bébête. On en parle de sa taille. Oh, c'est incroyable. Regardez-moi ce petit bébé. Il fait ma taille. Il fait clairement ma taille, déjà. Oh là là, c'est incroyable. On va lui mettre de la viande. On va voir un peu la couleur des autres. Allez. Bon appétit, mon petit. Alors, suivant. Voyons voir. Alors. Hop. Hop là. Oh, celui-là, c'est le bleu. Et il a aussi le rouge du papa. Décidément, le papa, il a mis sa couleur un peu partout. Oh là là. Ok. Impeccable. Allez, on va te faire avancer aussi. Ouais, parce que là, on en a quelques-uns. On en a encore quatre à découvrir. Ok. Pas bouger. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. On va te mettre un petit peu de viande. Hop là. Allez. Allez, bon appétit surtout. Voilà, régale-toi. Ensuite. C'est bon. Ouais. Ensuite. C'est parti. Hop. Hop là. Voyons voir. Ouh. Bah, pareil. Bah, pareil. Il a le ventre turquoise avec le haut du papa. Lui, il sort 212 déjà. C'est pas mal. Allez, viens là. Viens là, mon petit. On va leur faire de la place. De toute façon, par la suite, je vais les cryo et je vais les mettre ailleurs. Je vais pas pouvoir les garder ici. Déjà, ils vont grandir. Ils vont tout me casser, là. Voilà qu'il est mignon. Pas bouger. Ok. On va te mettre la viande. Ah, c'est le premier petit bébé carcarodon. C'est énorme. C'est énorme. Je suis trop content. C'est bien la nouveauté sur Art comme ça. Ça fait vraiment plaisir. Alors, hop. Hop là. Voilà. Ah, bah lui, couleur du papa, très clairement. Voilà. Lui, c'est le même. Hop. Et il sort 214. Donc, ouais. Allez, viens là. Hop là. Viens là, mon petit. Viens là, mon petit. Oh là là. Je suis quand même vraiment surpris de leur taille. Ils sont grands. Voilà. Il est super beau, celui-là. Ok, les amis. Il nous en reste deux. Alors. Hop. Du pack opening. Deux carcarodons. Impeccable. Vous êtes prêts ? Let's go. L'œuf est sorti. Oh. Oh. Il est beau, celui-là. Celui-là, il fait penser au papa aussi. Sauf qu'il n'a pas les points rouges au-dessus. Il a les points verts. Ok. Il sort 206. Bon. On sait. On a vu les stats au début de la vidéo, les amis. Moi, c'était hier, voire avant-hier. Allez, viens. Et voilà. On n'a pas réussi à rassembler les bonnes stats. Mais on a nos premières naissances. Voilà. Et c'est tout à fait le thème de la vidéo. Voilà. Hop là. Allez, mange-moi ces petits bouts de viande. Attention, les amis. Est-ce que vous êtes prêts pour voir la petite mutation ? On va voir, les amis. Attention, peut-être que la mutation n'est pas dans la bonne case. Ou peut-être qu'on ne va rien avoir. Ça arrive. Ok. Alors, niveau de la couleur, déjà. Mutation, mutation. Ouais, il y a une petite crête violette là-haut. Je ne sais pas si les parents ont une crête violette. Mais bon. Voilà. Il sort 189. En tout cas, il est éclaté. Il est nul. Il est nul. Mais on ne va pas les tuer, quand même. Ah non. On ne va pas les tuer. Attendez. C'est nos premiers bébés carcarodons. C'est jour de fête. Voilà. Pas bougé. Hop là. Voilà. Allez, toi aussi, tu as le droit à ton petit bout de viande. Écoutez. Allez, je vais retirer les écritures. Regardez-moi ces petits mignons. Alors, j'imagine que vous allez me dire. Oui, oui. Le snow léopard était plus mignon. Oui, effectivement. Parce que là. Là, il ne faudrait pas se retrouver dans sa gueule déjà à son âge. C'est spécial. Il est mignon. Ok. C'est lequel le plus beau pour vous ? Alors, n'hésitez pas à me dire le plus beau pour vous. Est-ce que c'est le 1 ? Le 2 ? Le 3 ? Le 4 ? Le 5 ? Ou le 6 ? On en a 6. Moi, je dirais... Ah, c'est dur à dire. C'est dur à dire. Mais moi, je crois que mon préféré, c'est vraiment celui que je vous ai montré la dernière fois. Celui qui est turquoise. Le dernier est tamé là-bas. Aux couleurs turquoise arc un peu là. Celui-là, j'aime bien. Celui-là, j'aime bien. On va lui trouver un beau mâle. Et voilà. Ça, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo où on fera vraiment de la mutation, de la génétique. Et là, les amis, je vous laisse contempler ces petits bébés carcarodons. Et voilà, les amis. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Activez la petite cloche des notifications pour ne rien rater les prochaines aventures. Le petit pouce en l'air qui fait plaisir. Les amis, c'était Patch Curtis. Bienvenue dans un monde meilleur. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501